Avec Lolo Botte là, en tout cas, si vous finissez de faire buzz là, spirituellement asseyez-vous, asseyez-vous, parce que le buzz de Lolo Botte, aujourd'hui on est en train de dire que, tiens-tu que le sultan est poisseux, mais Lolo Botte c'est toi qui es poisseuse, parce que nous on te rappelle de ton buzz avec Séni Crangba, quand tu as fini de faire le buzz avec Séni Crangba, regarde comment Séni Crangba est devenue, toi tu es une grande manipulatrice Lolo Botte, C'est-à-dire que toi quand tu t'attaches aux gens, après ces gens ça finissent mal, mais heureusement que Séni Crangba il a été, c'est-à-dire qu'un moment quand tu l'as laissé, tu l'as jeté, il était bizarre, mais il a su se réinventer, heureusement que Séni Crangba a su se réinventer, au jour d'aujourd'hui il parle de sujets, de faire des sociétés, il donne des conseils, il est bien suivi, mais Lolo Botte, toi quand tu t'approches de quelqu'un, la personne en même temps c'est la poisse, parce que c'est pas tiens-tu que le sultan qui est poisseux, Dans la vie là, il y a des gens qui chantent bien, c'est-à-dire que tu es une opportuniste, c'est-à-dire que dès qu'il y a un buzz, tu es parti te mettre dans le buzz de ta nièce, buzz de ta nièce là, aujourd'hui là c'est glisior, tu es parti, c'est-à-dire que tu es parti d'après toi, tu défends ta nièce, jusqu'en, jusqu'en tu as mis les organes, tu as traité Axel Méry de tout, Mais, ta nièce maintenant au jour d'aujourd'hui là, elle vient s'assoir, ta nièce au jour d'aujourd'hui, elle vient s'assoir, et puis, elle m'a dit que ce qu'Axel a fait pour elle là, on ne peut pas compter, ne parlez pas d'Aya Robert, parce que pour Aya Robert là, c'est une autre chose, Aya Robert là, elle ne défend pas parce qu'il y a l'injustice, Aya Robert là, dans l'affaire d'Axel là, elle n'est pas en train de défendre parce que, il y a la chose, l'injustice, Aya Robert elle est fort avec Kimi, c'est ce que nous on déplore, Aya Robert elle est allée fort avec Kimi, Sinon, Aya Robert là, elle a son riz couché, avec les Makosso, avec Lolo Beauté, Mimi Beauté, et puis le général Camille Makosso, Kimi a fait quoi dedans, donc ne venez pas parler d'Aya Robert, Aya Robert là, c'est un autre level, Aya Robert elle a décidé d'être dans ce truc, elle n'a qu'à être dedans, mais si moi elle pense que je veux lui parler, je lui parle, et puis je passe mon chemin. Attendez, j'ai enlevé des gens qui nous insultent. Donc, Lolo Beauté, Lolo Beauté, arrive un moment là, tu ne vas pas venir faire des bêtises tout le temps, et puis tu vas te dédouaner, dans cette histoire de digueux congélataires, là, tu es responsable, autant que, si est-ce que le sultan, vous êtes co-responsable, vous deux, ça veut dire que dans ça, là, si tu savais, si tu étais vraiment intelligent, comme tu le dis, si tu étais une mamaeuse, là, tu allais vraiment vérifier les faits, tu allais vérifier les faits, parce que accuser une personne d'abuser d'un enfant, c'est très grave, ce sont des accusations très graves, qui portent à titre, à l'intégrité morale, à l'honneur, d'une personne. C'est pourquoi, madame qui a confirmé, vous dit que, ne l'appelez pas, allez-y vous mettre sur les plateaux où vous êtes mis, pour dire que lui, il a abusé de digueux congélateurs. Mais Lolo Beauté, au jour d'aujourd'hui, tu veux nous faire croire que, c'est tiens que le sultan seul, c'est vous tous. Si, l'état de quoi, tu vois, mais, si les autorités veulent se servir de cette affaire-là, c'est vous tous qui allez payer, vous n'allez pas mettre ça sur, eh, tiens que le sultan seul, moi, et puis, Waïti, Managa, c'est vous tous. Parce que vous aviez pensé que, le petit, là, il allait produire jusqu'en, il allait pondre des oeufs en or. Vous n'avez pas vu tout le travail que Managa Confumé a fait derrière. Vous n'avez pas vu les sacrifices, le fait que Managa Confumé s'occupait de lui, il emmenait chez les femmes, pour soigner Bors, là. Vous n'avez pas vu tout ça, là. Il le lavait, il faisait tout. Vous n'avez pas vu ça. Tu avais venu nous dire que, non, que toi, tu es une bonne mamayeuse. Tu n'es pas une mamayeuse. Tu n'es pas une bonne mamayeuse. Tu n'as de dédouaner. Tu es responsable autant. J'ai dit que, toi, tu es ce que le sultan, Waïti, Managa, tout votre groupe, vous tous êtes responsables. Si quelque chose arrive à dire que congélateur, on va vous poursuivre. En tout cas, priez. Priez Dieu, pour ne pas que quelque chose arrive à l'enfant, là. Parce que vous avez détérioré la santé de l'enfant. C'est pourquoi Assez Nayek est sorti pour se plaindre. C'est-à-dire que vous foutez la merde, et puis c'est lui qui va ramasser. Il y a des gens qui disent qu'Assez Nayek, on ne t'a pas envoyé. Mais c'est parce que Assez Nayek, depuis l'histoire des diges congélateurs, vous l'avez vu dedans, c'est vrai que Assez Nayek, souvent, il a ses prises de position par rapport aux blogueurs. Je ne suis pas d'accord. Ça, là, je ne peux pas m'en dire, je ne suis pas d'accord. Mais quand vous finissez de foutre la merde comme ça, vous faites voyager l'enfant, sachant très bien que son état de santé ne lui permet pas de faire. Il y a dit que c'est parce qu'on est en Afrique. Sinon, si vous étiez dans les pays comme France, mais ici, là, vous allez répondre de vos actes. Parce que c'est, il est, 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 il est plus majeur. Il est plus mineur, il est majeur. Mais il a un besoin particulier. C'est un handicapé. C'est un handicapé. Donc, il a besoin d'un traitement, une chose spéciale. Maintenant, vous avez pris l'enfant, vous l'avez tourné, tourné, tourné ici. Vous l'avez envoyé en France. Pourtant, ce genre de personnes-là, il y a une manière de le prendre. C'est ce que, des choses qu'on appelle, Managia consumé faisait. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir pour dire que toi, tu es une grande majeur. Ma chérie, tu vas lire l'heure. Il faut prier Dieu pour ne pas que quelque chose arrive à dire que congélateur. Vous tous, vous allez répondre. Vous n'allez pas accuser Tiesco, le soutien, c'est le monde. C'est vous tous. C'est vous tous. Tiesco, le soutien, tout votre clique-là, c'est vous. C'est-à-dire qu'en Afrique, en Afrique, les gens jouent trop avec l'être humain. Pourquoi? Les gens jouent trop avec l'être humain. Toi, tu vas venir faire ta maman. Lolo, tu vas venir faire ta maman. C'est un enfant qui est malade. C'est toi qui a été la première sortie pour venir dire que Managia Confumé abuse de digueur congélateur. Qu'est-ce que le soutien t'a dit là-bas? Mais c'est toi qui es venu parce que ta voix porte. Donc, ce n'est pas toi qui sont passés pour venir annoncer, pour venir salir, tenir l'image de Managia Confumé. Parce qu'on sait que si toi, tu dis là, les gens vont croire. Jusqu'à Managia Confumé a pleuré en direct pour dire que les gens l'accusent. Il a pleuré, mais comme Dieu est juste, Dieu est bon, malgré tout votre super chéri là, Dieu n'a pas laissé Managia Confumé. C'est pourquoi il va de gloire en gloire. C'est toi. C'est une histoire qui est montée de toutes pièces. Lolo, beauté. Comme si est-ce que le sultan est tout votre clic ou ça, on sait que toi, tu as une voix qui porte, tu as le drone des réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas toi la nouvelle est passée. Aujourd'hui, tu vas venir nous dire quoi? Toi, tu es un enfant. Lolo, beauté, tu es un enfant. Est-ce que toi, tu es un enfant, Lolo, beauté? Toi, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Donc, il ne faut pas venir nous raconter des âneries ici, des balivernes ici. Tu n'es pas un enfant pour que tu es sur le sultan, vienne te dire quelque chose. Et puis toi, tu ne vas pas vérifier les faits. Tu as dit que toi, tu es intelligente. Tu es mamaeuse. Mais tu as toujours ton grand-fraîche qui a sorti pour venir parler de toi, te défendre. Quand ton grand-fraîche entre-t-il te dit que tu t'es mis un tiers que le sultan, il n'aime pas là. Tu ne l'as pas écouté parce que toi, tu voyais le buzz. Toi, tu voyais l'argent. Toi, tu voyais le buzz. Parce que ton grand-fraîche, c'est le patron de la mamaye. Donc, il sait que même sa petite soeur, il t'a formé là. Mais avec Tiesco, le sultan, ça ne pouvait pas partir quelque part. Donc, c'est lui que, en conclusion, Tiesco, le sultan a fait beaucoup de temps. Il t'a fait beaucoup de temps. C'est ça que tu n'as pas supporté. Tu n'as pas supporté quand tu as voulu prendre Sussidini. Tu n'as pas supporté. Tu pensais que tu avais eu quelqu'un que tu pouvais manipuler. Mais tu as vu que c'est un crâne brûlé. Tu as vu que c'est un petit bêté. Pour lui, ça ne dort pas à l'étranger. Au jour d'aujourd'hui, tu viens, tu le jettes à la bédite populaire. C'est un règlement de compte que tu fais avec Tiesco, le sultan. Parce que pour toi, tu lui avais mis le grappin dessus. C'était buzz. Mais vers la fin, tu as aimé ça. Donc, tu pensais que voici quelqu'un à qui tu pouvais te coller. Maintenant, comme ça n'a pas marché, au jour d'aujourd'hui, digue au congélateur, ça ne va pas. Tu as venu jeter Tiesco, le sultan, la bédite populaire. Et puis, les gens vont te regarder. Mais nous qui sommes intelligents, on ne va pas te regarder. Tu es responsable. Tu es fautive. Comme Tiesco, le sultan, Whitey, Manadja et toute la clique. En tout cas, priez Dieu. Il ne faut pas que quelque chose arrive à ce qu'enfant-là. Sinon, ils vont vous poursuivre. Si quelque chose arrive à digue au congélateur, vous tous, vous allez répondre de vos actes. Toi, dans le bouteille, un, deux, trois, c'est toi qui fais le cinéma. C'est toi qui pleure. Oh, l'enfant la sauve trop. Mais c'est Bilal. L'enfant la sauve trop. Et puis, elle se met à genoux. Tu t'es mis à genoux devant l'œuf Gugu. Toi, tu pleures. Tu sais que toi, tu pleures facilement. Donc, maintenant, tes pleurs, on ne va plus croire. L'honneur beauté. Tu es vraiment une manipulatrice, une mamaïeuse. Mais dans ta mamaïa, tu seras prise au piège. En tout cas, il faut prier le bon Dieu. Il ne faut pas que quelque chose va arriver à l'enfant. Dans la vie, la leçon qu'on doit tirer. Dans la vie, quand vous voulez vous associer à quelqu'un, assurez-vous que cette personne est d'une bonne moralité. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on s'associe. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on s'associe. Il y a des gens qui sont associés à eux. Eux, ils voient qu'eux, leur intérêt, arriver en cours de chemin, ils vont vous laisser. C'est les gens comme les lolos beauté. Elle a voulu créer Buzz. Dans ça, comme Thiesco le Sutton lui faisait bien, pour elle, elle a eu mari. Mais elle s'est rendue compte, quand ils sont partis à Paris, que c'est le champ, c'est le domaine, le domaine de prédilection de Thiesco le Sutton. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas le maîtriser. Maintenant, aujourd'hui, comme l'affaire chauffe, l'enfant est malade, elle va vouloir se laver, se dédouaner. C'est-à-dire qu'elle a commencé une mamaï. Ok? Et elle-même, quand elle s'est plaignait même d'Axel, elle dit qu'Axel a enregistré Kimi. Ça, c'est vrai. Pourtant, elle-même, elle a enregistré la maman de Thiesco le Sutton, sans son accord. Il a dit que vos enregistrements, ce ne va pas vous mettre en prison un jour. Vous ne savez pas que pour enregistrer quelqu'un, il faut avoir l'accord de la personne. Tu ne peux pas enregistrer quelqu'un sans son autorisation. Toi, tu viens réprocher ça, et puis aujourd'hui, c'est toi qui fais ça. En tout cas, je ne veux pas duver dans ce direct-là. L'oroboté, tu as menti. Moi, j'interpelle les autorités ivoiriennes. Si cette histoire-là éclate, si est-ce que le sultan n'est pas le seul? Non, 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 non. Tu ne vas pas accuser notre frêlère. Tu ne vas pas accuser notre frêlère. La maman de Thiesco le Sultan qui t'a reçu, qui t'a même pas tout, tu as insulté sa maman. Les autorités ivoiriennes, dans cette histoire de digue congélateur, Thiesco le Sultan n'est pas le seul. L'oroboté est complice. Les Waïti, maintenant, j'allais au groupe. Ce n'est pas Thiesco le Sultan seulement. Ce n'est pas Thiesco le Sultan. Je suis désolé. As-Saint-Ayek, tu as parlé de choses, comment on appelle ? Thiesco le Sultan, il n'est pas le seul. Il y a L'oroboté dedans. Il y a Waïti, Managia. Il y a tous leurs groupes. Moi, je ne serais pas d'accord. Parce que vous n'allez pas accuser Thiesco le Sultan seul. On vous a vu ici, vous tous. Nous, les BT, là. BT, on est tellement véridiques. Nous, on dit la vérité. Nous, là. Notre vente n'est pas valise. Quand il y a quelque chose, on dit mais le BT, il n'est pas mauvais. Le BT, là. Il n'est pas mauvais. Si l'enfant, là, lui, a dit si l'enfant, là, lui, a dit que il y a quelque chose que l'autre a abusé de lui, là. Il a cru. Donc, il a parlé de ça. Sinon, nous, on n'est pas hypocrites. Nous, les BT, on n'est pas hypocrites. Nous, les BT, là, on est direct. Quand c'est blanc, c'est blanc. On dit que c'est blanc. C'est pourquoi tu es ce qu'on le suggère, une chose. L'oroboté. Il t'a dit qu'il y a quelqu'un dans sa vie. C'est ça, ça t'a fait mal. Tu as pensé que tu pouvais le manipuler. BT, là, il ne se laisse pas. Mais cette histoire, là, ce n'est pas Tiesco, le Sultan, seul. Si vous voulez, mettre ça sur Tiesco. Ça, là, nous, tous, on va se battre pour lui. Il n'est pas le seul, là. Non, les autorités, ils ne voient rien. Tiesco, le Sultan, n'est pas le seul fautif dans cette histoire de dit que congélateur, là. L'oroboté en tête. Ce n'est pas elle qu'ils sont venus et dire que ce n'est pas elle qu'ils sont venus et dire que Maradi a confirmé abusé. Nous, on ne va pas laisser ça, hein. L'oroboté, là, tu as tiré à terre. Ce n'est pas ton game que tu fais, Aya, Robert, et puis vous vous dites les choses, là. Ce n'est pas de ça qu'on parle, hein. Ceux-là, cette histoire-là, il y a la vie d'un être humain. Il y a la vie d'un être humain en jeu, dit que congélateur. C'est un enfant qui a un handicap. Il a besoin de traitements spéciaux. Il a besoin d'un suivi particulier. Il a besoin parce que c'est un enfant qui est handicapé. Il a bosse. Il a bosse. Bosse, là, ça fait que tu grossis pas. Il y a pour d'autres, là, ça sort. Il y a pour d'autres, là, c'est être dedans. Ça fait que tu grossis pas. Souvent, même, tu as du mal. Bosse. Tu as venu, tu as mené l'accusé. Toi, l'oroboté, tu as mené l'accusé, je tiens sur le site. Puis, nous, on t'est regardé. Tu as menti. Vous tous, vous êtes complices. Vous tous, vous êtes chefs d'orchestre. Vous tous, vous êtes responsables. Tu penses que tu as venu nous distraire ça pour dire que non, tu as venu pleurer, te mettre à genoux devant M. Bila. l'enfant, 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 il souffre trop. L'enfant, il souffre trop à cause de vous, à cause de votre cupidité. Digueux congélateur souffre aujourd'hui à cause de votre cupidité, à cause de votre envie. Vous avez été envieux pour vous. Madame, il y a confirmé, mangeait, l'argent, les choses. Digueux congélateur, jusqu'en... vous avez vu une poule aux yeux d'or. Vous avez vu une... vous avez vu une poule aux yeux d'or, mais vous n'avez pas vu tout le travail qui était fait derrière depuis 5 ans qu'elle était avec chose comme on l'appelle. Madame, il y a confirmé. Pour vous, l'enfant, il mousse, il fait le buzz, il chante, mais il chante, il a du talent, mais tout ça, ça va avec sa santé, ça va avec le fait qu'on doit s'occuper de lui. Vous n'avez pas vu ce côté-là. C'est comme ça, il y a beaucoup d'entre nous ici. Quand vous êtes dans votre quartier, vous êtes quelque part dans votre travail, vous enviez la réussite des autres. Vous enviez un couple. Oh, monsieur et madame, ils ont réussi. Mais vous ne cherchez pas à connaître leur histoire pour savoir d'où ils viennent. Et c'est leur un qu'en commun. Quand on voit les gens, on les envie, mais on ne sait pas d'où ils sont quittés. Il y a d'autres qui ont eu ça facilement, mais il y a d'autres qui ont souffert, qui ont fait des sacrifices, qui ont eu des moments mais où ils n'ont pas mangé. Aujourd'hui, ils sont devenus riches. Ils sont passés par tout un processus, mais vous vous enviez où ils sont arrivés. Mais vous ne voulez pas envier le processus qu'ils ont emprunté, le chemin qu'ils ont emprunté. Vous ne voulez pas envier ça. Comment ils ont fait pour réussir mais vous vous enviez les richesses ? Ce sont les lolobotir. Ce sont les lolobotir, les tchesskos, le sultan, les waïti, managia, tous leurs groupes. Vous avez manigancé jusqu'en... Vous avez attendu l'enfant là. Vous allez dire que si Managia n'est pas là, venez. Quand Managia ne serait pas là, il faut nous appeler avec la complicité de ses soeurs. Vous avez fait tout ça là. Aujourd'hui, il y a problème. Vous voulez faire porter le chapeau à Tiesco le sultan. Vous avez menti. Tiesco le sultan, les autorités ivoiriennes. Tiesco le sultan n'est pas le seul complice. Lolo Bote est dedans. Waïti, Managia, même les nanas boakées sont venus se mettre dedans. On ne va pas accepter ça. Mais M. Nabil M. Bilal, c'est pas Tiesco le sultan s'est même. Lolo Bote qui est venu se mettre à genoux devant vous là. Elle est dedans. C'est une grande manipulatrice. Elle dit quoi? Non, je suis une mamaïeuse. Je vais me produire. Tu as fait croire à Tiesco le sultan que s'il te met bien, tu as le produit. Tu as venu nous distraire pour dire que Tiesco le sultan t'a dit que non. Au départ, c'était buzz. Mais tu as vu qu'il te mettait bien. Il te mettait bien. Tu as vu qu'il te mettait bien. Tu as vu que c'était un Ouditi. Toi-même, tu as vu que c'était garçon. Donc, il t'a mis bien. Il t'a mis bien. Tu as aimé. Tu as profité. Tu voulais t'accrocher. Seulement que lui, il dit qu'il a sa chérie. Il dit qu'il a sa chérie. Il aime les rondeurs. Il aime les rondeurs. C'est ce qu'il a dit. Il a sa chérie. Ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé. À faire des bangalas, maintenant, tu es venu lui faire porter les chapeaux. À faire des bangalas, maintenant, toi, tu es venu lui faire porter les chapeaux à chose. Tiensco le sultan, tu as menti. Lolo beauté. Les lolo beauté, ce sont des gens invités. Les lolo beauté, il y a beaucoup comme ça dans nos vies. On fait affaire ensemble. On marche ensemble. Ce sont les premiers à nous trahir. C'est que tu as fait à Séni Krenkban, c'est si tiensco le sultan, ça va s'arrêter. Tu as lu l'heure. Toi, tu dis que tu es le drone des réseaux sociaux. Tu connais Tiesco le sultan. Même ton grand-frère m'a peur de Tiesco le sultan. Ton grand-frère, c'est pourquoi quand tu allais t'allier à lui pour faire buzzer, il t'a dit, ma petite, sors de là. Parce que tu as lu l'heure. Tiesco le sultan, on ne va pas te laisser. Tu as lu, petit chanteur maudit. Quand il va sortir puis il va frapper, tu vas comprendre. Tu as insulté sa maman. Donc, la moralité dans l'histoire, je vous dis, dans la vie, éviter les gens opportunistes. Éviter les gens qui ne pensent qu'à leur intérêt. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Mais l'intérêt, c'est gagnant-gagnant. Mais quand vous êtes dans une relation d'amitié, il n'y a pas de couple, et que la personne pense à elle sur ses intérêts, il faut fuir la personne. C'est ce que moi, je vous donne comme conseil. Parce que ces personnes-là, elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout. C'est-à-dire que pour leur intérêt, même si c'est pour vous sacrifier, ces personnes-là sont prêtes. Oui. Même si c'est pour vous sacrifier, pour leur intérêt, ces personnes-là sont prêtes. Donc, le conseil que je vous donne, éviter les personnes qui sont cupides, les personnes qui sont prêtes à tout pour assouvir leur projet, leurs trucs, il faut les éviter. Parce que ces personnes-là, elles sont prêtes à tout. Même si ces personnes-là doivent se débarrasser de vous, elles sont prêtes. Regardez le comportement de Lolo Bouté. Selon vous, ça se fait ? Selon vous, le comportement de Lolo Bouté, c'est un comportement qu'une femme, une femme de 5 enfants, qui se dit une mère, qui n'a pas les preuves, qui n'a pas la véracité des faits, vient s'asseoir gaillamment avec sa large bouche sur les réseaux sociaux pendant qu'elle est suivie par des milliers de personnes et puis venir salir, ternir l'image d'un jeune comme Managia Confumé qui s'est donné corps et âme depuis 5 ans, qui a pris soin des digues congélateurs, venir salir son image, son intégrité morale, son honneur, sans penser à la famille de Managia Confumé, sans penser même aux parents de Managia Confumé, venir dire qu'il a abusé des digues congélateurs sans preuves. Et quand elle parlait, elle était assise, elle parlait comme si Jean, elle avait les preuves. Au jour d'aujourd'hui, elle va venir nous dire que c'est Tiensko le Sultan, Lolo Bauté, tu es mauvaise. Lolo Bauté, tu es très mauvaise. Lolo Bauté, tu es méchante. Lolo Bauté, tu peux tuer l'homme. Non, tu es méchante. C'est-à-dire que pour te protéger, toi, tu jettes Tiensko le Sultan à la vendite populaire. Toi, Lolo Bauté, tu es un enfant. Toi, Lolo Bauté, tu es un enfant. Toi, Camille, ton père, tu es aussi les réseaux. Toi, tu es un enfant. Moi, je ne voulais pas parler de ça. Toi, tu es un enfant au point où c'est Tiensko le Sultan qui va venir te dire en erreur. Le fait d'avoir des enfants, ça ne te rend pas intelligent. Ça ne te rend pas sage. La preuve en est qu'il y a des gens qui ont fait des bêtises juste quand ces personnes ont eu enfants, mais ça ne les a pas changés. La sagesse, la sagesse, ça vient de Dieu. L'intelligence, ça vient de Dieu. Et puis avec la prière, on l'acquiert. La sagesse et puis l'intelligence, avec Dieu, avec Jésus, avec la prière, on acquiert ça. Tu peux avoir, tu peux être maître de dix enfants, mais ne pas avoir l'intelligence et puis la sagesse. C'est pourquoi le roi Salomon, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il veut, il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné non seulement la sagesse, l'intelligence et puis la richesse. Parce que la richesse, la sagesse, ça se le commence. C'est le commencement de la bénédiction, de la réussite. Non, l'oboté, tu es très méchante, tu es méchante. Aujourd'hui, tu as venu jeter qu'est-ce que le sultan avait dit populaire pour dire que ça connaît ça, sa carrière ne décolle pas. Mais non, l'oboté, nous, on t'a trouvé sur les réseaux sociaux. Toi, tu as plus de dix ans sur les réseaux sociaux. Tu as accompli quoi ? Faut nous dire. Qu'est-ce que tu as accompli ? Lui, tu dis que c'est un artiste en herbe. Nous tous, on reconnaît qu'est-ce que le sultan c'est un artiste, c'est un vrai artiste, il chante très bien. C'est parce que qu'est-ce que le sultan il n'a pas une bonne équipe, il n'a pas quelqu'un pour le produire, il n'a pas une bonne stratégie de communication. C'est parce que lui-même il aime se mettre dans les bêtises. Qu'est-ce que le sultan ? C'est parce que qu'est-ce que le sultan ne se prend pas au sérieux, il ne connaît pas sa valeur. Sinon, qu'est-ce que le sultan il chante très bien. Mais c'est parce que si vous voulez, c'est un peu comme les vêtus au loulas là. C'est-à-dire qu'à cause de t'es-ce que le sultan tu as allé faire BBL, mais malgré ça là il t'a déposé, il dit qu'il ne veut pas. Il t'a déposé comme colis super à la gare en France là-bas. Malgré tout ce que tu as fait là. T'es-ce que le sultan il chante très bien. C'est parce que lui-même il est immature, immaturité pro max. Moi je lui ai déjà dit ça. T'es-ce que le sultan il chante très bien. Il a juste besoin d'être concentré, d'être sage. T'es-ce que le sultan il a du talent. Il a besoin d'avoir une bonne stratégie de communication, d'avoir un bon producteur. Un peu comme les Fali Poupala. Ils chante très bien mais il avait besoin que son destin se croise avec celui de David Manso. Au jour d'aujourd'hui on entend parler de M. Fali Poupala. T'es-ce que le sultan ce n'est pas les artistes Vanabana. C'est parce que lui-même ne se prend pas au suivi. Et puis en plus il allait se mettre avec toi une poisseuse. Il n'a pas vu ce que tu as fait à Séni Cramban. À cause d'elle allait se mettre avec toi pour faire buzz. Pensant que sa carrière allait avancer. Tu l'as enfoncé. C'est toi qui es poisseuse. Ce n'est pas Tiesco le sultan. Tout ce que tu touches c'est la poisse. En tout cas prier Dieu. Il ne faut pas que quelque chose va arriver à congé la terre. Tu es très méchante. Autorité ivoirienne il ne faut pas qu'elle se dédouane. Il ne faut pas Tiesco seul. Ce n'est pas Tiesco seul. Nous on est là. On va aller chercher les vidéos. Et puis on va montrer méchante que tu sois. Tu es très mauvaise Lolo beauté. Je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas me taire parce que je n'aime pas l'injustice. Vous avez fait pleurer Managa ici. Nous on est sortis pour défendre Managa. Pour dire que le mensonge prend l'ascenseur mais la vérité prend l'escalier. Managa continue à pleurer ici en direct. Vous l'avez accusé. On est sortis. Nous tous on voyait. Il y a d'autres qui disaient non. Tiesco. Lolo beauté en raison. Aujourd'hui vous êtes où ? Vous qui êtes en train de défendre les Lolo beauté et les groupes et consorts. Ce n'est pas Digue congélateur qui est en train de se mettre à genoux ici. Le pauvre petit Digue congélateur il ne sait même pas. Il ne sait pas ce qui se passe. On le trimballe ici. Foufou. Sa maman aussi elle ne comprend pas elle n'est pas partie à l'école. Elle ne sait pas. avec une grande socie qui est tolone. La grande socie de Digue congélateur elle même là même là. Si on pouvait l'attraper puis la fesser la grande socie de Digue congélateur. Elle est là la dernière fois devant devant Bilal je ne sais pas si c'est Bilal mais quoi là. Chez lui elle tellement elle est honte la grande socie de Digue congélateur elle a baissé sa tête. Moi je sais faire la part des choses moi je sais faire la part des choses. Moi je peux t'aimer je peux te défendre mais quand tu n'es pas dans la vérité je te dis la dernière fois quand j'ai parlé à Aya Robert je lui disais que ce n'est pas dans toutes les histoires on rentre et puis on est là on insulte on parle Kimi c'est une orpheline Aya Robert aussi elle est orpheline mais la petite fille ne lui a rien fait donc d'affaires d'accès même si elle avait réglé ses comptes avec le loboté puis une chose général Camille elle n'a qu'à fait doucement elle n'a qu'à partir avec le discernement Est-ce que vous comprenez sincèrement fait enfant ça n'a pas rendu tout le monde sage parce que la preuve en est voici le loboté cinq enfants elles sont se mettent avec Thiersco et le Sud dans tous leurs groupes et puis elle vient sans réflexion sans intelligence avec une débre elle vient s'assoir et puis elle accuse quelqu'un qui s'est occupé d'un jeune handicapé pendant 15 et 5 ans elle vient et puis elle ne voit pleurer elle ne peut pas dire non je n'ai pas les preuves c'est quand maintenant ça chauffe elle vient s'assoir ici pour dire que je n'ai pas les preuves on m'a dit tu n'as pas les preuves tu n'as pas la véracité de faire j'ai dit que c'est l'Afrique qui permet ça sinon si c'était ici il y a longtemps on vous a arrêté si c'est vrai j'en ai fini je ne vais pas passer tout mon temps il y a plus important mais Lolo Bouté nous on târe l'oeil nous on târe l'oeil et puis quand elle finit elle fait ça elle vient s'assoir se jouer le drone des réseaux sociaux pendant que ça finit de chauffer si elle est en inbox pendant qu'elle a fini de se rabaisser devant les bilals comment les bilals elle a fini de se mettre à genoux faire son hypocrisie sa comédie de pleurer l'enfant il souffre trop l'enfant il souffre trop toute sa bébétue elle va s'assoir l'enfant il souffre trop et puis maintenant pendant qu'elle est en direct elle est en train de elle se dédouaner elle se voit comment elle est mauvaise comment elle est manipulatrice c'est-à-dire qu'elle montre au monde entier que c'est elle qui est en train de donner une seconde chance à Chaudique et au congélateur en partant se rabaisser devant Bilal devant le patron Bilal c'est-à-dire qu'elle va se faire comme ça dans la même vidéo on m'a dit oh Lolo Bouté au moins c'est là du coeur jusqu'à la pleurer elle a demandé pardon est-ce que vous avez réel la vidéo de Lolo Bouté ? elle pense qu'elle est intelligente elle est là elle vient dire oh l'enfant il souffre trop pardon je dois me mettre à genoux elle pleure c'est-à-dire qu'ils font une vidéo pour montrer que c'est eux qui sont allés demander pardon pour que Bilal la reprenne digue au congélateur elle vient se mettre elle se met à genoux là elle se dédouane dans la même vidéo elle vient maintenant et dit petit maudit de chanteur petit raté l'artiste en neb c'est toi qui m'a dit que digue au congélateur et Manavie a confirmé il sortait avec c'est-à-dire que dans la même vidéo elle se dédouane et puis en même temps elle a triste quelqu'un d'autre est-ce que vous voyez comment elle est mauvaise ? est-ce que vous voyez comment Lolo Bouté est mauvaise ? maintenant le monde entier a vu la vidéo où elle a pleuré elle s'est mise à genoux pour digue au congélateur donc c'est elle maintenant qui va passer pour la bonne maintenant quand tu es sur le sultan c'est lui qui va passer pour le mauvais mais tu as menti ma chère les archives existent les archives de Facebook sont là oui 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 nous tous on assiste à cette affaire-là c'est vous tous tu es complice autant que tu es responsable autant que tu es que le sultan attendez je vais enlever tu es responsable tu penses que tu es tu es intelligente ma chérie cette fois-ci là ta maman va se replier sur toi si quelque chose arrive à digue au congélateur vous allez lire digue et chaud qu'est-ce que le sultan n'est pas le seul je n'aime pas les mauvaises personnes je n'aime pas les mauvaises personnes en tout cas on n'a qu'à prier Dieu digue et congélateur va se rétablir parce qu'actuellement le plus important c'est la santé de digue et congélateur il faut que cet enfant soit suivi qu'il ait même une prise en charge moi je demande pardon aux autorités ivoiriennes si les autorités ivoiriennes peuvent donner une prise en charge pour digue et congélateur si les autorités ivoiriennes peuvent donner une prise en charge à digue et congélateur si monsieur Bilal qui a décidé de produire digue et congélateur il peut lui donner faire une assurance santé pour digue et congélateur il va avoir sa carte santé pour aller se soigner en tout cas c'est ce que nous on vous demande monsieur Bilal l'oloboté là c'est une canaille c'est pas tiens ce que le sultan seul si vous voulez bien faire en tout cas faites tout pour avoir une prise en charge pour ce petit là et puis qu'il ait une carte de santé une assurance de santé sinon tout les loloboté il a ces mêmes sources ils n'ont qu'à soigner l'enfant là ils vont le donner à sa maman et puis la personne qui veut le prendre pour travailler avec lui là va faire un bon contrat en bonne et due forme moi c'est ce que je souhaite c'est-à-dire qu'on le soigne on le donne à sa maman maintenant la maison de production mais le producteur qui veut travailler avec lui ils vont faire un contrat en bonne et due forme oui et puis l'enfant à son compte il a son compte quand il s'en va pour ses spectacles le contrat est là chaque spectacle voici ce qu'il a voici ce que le producteur a le staff a l'enfant là celui qui va le prendre pour le produit là il n'a qu'à faire une assurance santé pour lui l'enfant on ne peut pas trimballer un enfant d'autrui comme ça parce qu'elle a fait des bosses là affaires des bosses là on doit soigner la personne constamment continuellement donc c'est ça Managa confirmé faisait ça de façon traditionnelle il a dit à show buzz il a dit si les plateaux de télé quand on l'a pris quand il a soigné ça allait mais vous êtes là vous voyez tout en buzz c'est que l'être humain même n'est plus important pour vous tout ce que vous voyez c'est le gain facile l'argent on meurt pour laisser l'argent même dans la bible l'homme le plus riche et puis l'argent le pauvre quand ils sont allés au paradis lui qui était riche elle a demandé à ce que l'argent mette son doigt dans l'eau pour mettre sa suture pour le rafraîchir l'argent on meurt pour partir mais l'être humain c'est pourquoi Dieu nous dit tu aimeras ton prochain comme toi même l'un des commandements de Dieu aimer ton prochain comme toi même c'est pas tout on doit voir en gain en l'argent 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 maintenant l'enfant est malade Assez Nayak ne va pas péter les plombs pourquoi vous qui insitez Assez Nayak vous l'insultez pourquoi vous l'insultez Assez Nayak pourquoi quand les lolos beauté tiens ce qu'on le suit les whitey managas tous ceux l'ont foutu le bordel c'est qui on a appelé c'est Assez Nayak ils ont appelé arrivé un moment Assez Nayak aussi oui il veut faire du bien mais sa famille a besoin de lui ses enfants ont besoin de lui il n'a pas fini le fait régler pour Ant Faro on l'appelle encore pour chose Dieu congélateur au bout d'un moment là ça suffit les lolos beauté eux tous les consomment il n'est qu'à prendre l'enfant il n'est qu'à aller le soigner si si moi mais j'ai fait quoi pour lui c'est moi qui l'ai pris pour l'enlever chez le manager confirmé ce que moi j'ai fait pour lui là vous voyez ça je viens dénoncer je viens interpellé nos autorités si si moi ce que j'ai fait pour lui là je viens interpellé nos autorités pour qu'il prenne cette histoire là au série parce que l'enfant a besoin d'une prise en charge déjà ma voix que je donne c'est importante c'est important plutôt faut pas faire perdre mon latin le fait même de prendre ma page prendre mon heure et puis venir parler c'est important devant Dieu là j'ai fait beaucoup maintenant toi toi qui a un commentaire tu me dis que je fais quoi toi même tu fais quoi si si ah ok tu réponds un commentaire mais excuse-moi si 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 c'est pas à moi que tu réponds ok si si je vais vous laisser mais cette fois-ci l'eau beauté tu vas tu as tiré on est toi tu dis que tu es le drone du réseau social tu es gada 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 tu es ce que le sultan seul va pas porter le chapeau vous tous vous allez porter le chapeau si tu veux là faut romper mais devant monsieur Bilal non la beauté si tu veux là il faut romper pour dépasser les choses comme on l'appelle le père d'Aloi si tu veux là rompe mais rompe même devant la nation mais prie Dieu pour que quelque chose arrive à la chose comment on l'appelle dit Dieu congélateur parce que vous tous vous allez répondre de vos actes vos vidéos sont là vos vidéos vous condamnent nos autorités vont se servir de cette affaire là parce que cela il va de la vie du Dieu congélateur oui 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 cela il va de la vie de Dieu congélateur arrive à un moment ça suffit arrive à un moment il y a game mais il y a l'être humain il y a la vie de l'être humain arrive à un moment vos bêtises vous faites sur les réseaux sociaux là arrêtez arrive à un moment vos bêtises là considérez la vie humaine l'être humain c'est important le petit là il a du talent mais il demande à vivre et puis à faire son art vous avez abusé de profiter de lui vous l'avez trimballé en frangie c'est caché à un moment on demande pardon mais vous savez que tout ce que vous voyez il n'a pas chanté quand il finit de chanter et sa santé quand le congélateur finit de chanter vous vous demandez comment il se sent les douleurs qu'il a ici partout ici vous savez je n'aime pas ça je n'aime pas ça on n'a pas envie on n'a pas le temps pour faire les directs directs ce n'est pas vous nous voyez faire nos collages sinon ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler si c'est parler on a du répondant mais on ne veut pas faire ça non le beauté toi tu es très nuisible comme personne tu es très méchante pour une femme qui a 5 enfants tu es méchante la sagesse aurait voulu que tu viennes t'arrêter là et puis tu demandes pardon pour tout le monde tu viennes reconnaître qu'on a fauté mais aujourd'hui on demande pardon au peuple ivoirien au peuple africain on demande pardon à la famille des digues congélateurs on a fauté en voulant aider des digues congélateurs on l'a enlevé avec Managia confirmé on a cru à ce qu'il disait mais aujourd'hui on demande pardon pour les erreurs mais on veut qu'ensemble on aide des digues congélateurs si les gens peuvent aider des digues congélateurs cotiser si vous aviez fait ça les Ivoiriens même allaient se lever même pour vous aider les Ivoiriens même allaient voir en toi loroboter une femme sage mais tu viens te dédouaner et puis tu vas accuser qu'est-ce que le sultan c'est vous tous arrivé un moment là chacun doit être doit assumer ses axes mais toi tu n'assumes jamais tu pleures tu te mets à genoux toujours c'est vrai que maintenant ton pardon on va plus croire ça parce que ce n'est pas sincère et c'est vrai ce n'est pas sincère c'est vrai on va te dire la vérité ton pardon n'est pas sincère parce que si tu étais une femme intelligente marmailleuse tu allais venir dire qu'on reconnait nous tous qu'on a fait ceci on a fait cela à un moment donné dans l'émotion le fait qu'on a entendu ça ça nous a fait mal moi je suis venu parler je m'excuse même si tu as dit que non ce n'est pas toi mais on t'a dit et puis maintenant tu demandes pardon tu demandes pardon je m'arrête là j'en ai fini c'est bon ok bye 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 bisous et commandez les épices depuis là on vous a montré les épices commandez les épices si c'est bye bisous